La première question c'est d'abord de savoir quand vous êtes arrivé à être choisi candidat pour le PUR. Ça a été une élection, vous avez été désigné, comment ça s'est passé ? Autrement dit, d'abord, qui est Momodou Aliouja ? Si vous devrez vous présenter aux Sénégalais de la diaspora. Merci beaucoup, je pense que je me suis déjà présenté à la diaspora lors de ma sortie au Grand Théâtre. Et oui, je suis Aliou Momodouja, je suis sénégalais, naturellement. Je suis né dans le Saloum, comme j'ai dit. J'ai grandi à Tjadjaï, dans le Djeghem. J'ai fait mes études primaires à Tjadjaï, j'ai fait mes études secondaires, le lycée à Tjadjaï et à Bourg. Ensuite, je suis allé à l'université chez Ante Diop de Dakar, où j'étais inscrit au département de géographie, où j'ai eu un DIA. Ensuite, je suis parti faire une thèse en alternance avec une bourse d'excellence de la francophonie, ici à Paris, d'ailleurs, à l'université de Marne-la-Vallée. Donc, c'est ça un peu mon passage au Sénégal. Ensuite, j'ai intégré le système des Nations Unies, où je travaillais depuis 20 ans. Donc, pour la question de ma console, comment vous avez pu avoir l'anction du parti pour que le parti puisse vous présenter comme candidat ? Merci beaucoup. Je pense avoir aussi répondu à cette question. Moi, je milite dans le parti depuis 2018, comme j'ai dit lors de ma sortie au Grand Théâtre. Évidemment, mes fonctions de fonctionnaires internationaux représentants résidents du PNUD dans plusieurs pays ne me permettaient pas de s'afficher aux vues et aussi de tout le monde en politique. Parce que, comme vous le savez, quand on travaille dans le système des Nations Unies, on a quand même un devoir de réserve par rapport à la politique. Mais cela n'empêche qu'on peut militer dans un parti. Ce qu'on nous interdit, c'est simplement d'occuper des fonctions politiques au sein d'un parti. Mais n'empêche, j'ai effectivement milité. J'ai apporté ma contribution à chaque fois qu'on m'a sollicité à travers le guide, Céline Moustapha, avec qui j'ai des relations extrêmement fraternelles, mais aussi des relations amicales qui sont avérées. À travers lui, j'ai participé, il m'a consulté de temps en temps sur des problématiques de l'heure, sur des problématiques du parti, mais sur des problématiques de développement qui intéressent notre pays. Moi-même, ayant travaillé ou travaillant dans le domaine du développement, évidemment, à chaque fois qu'on m'a sollicité pour un point de vue, pour une expertise, je l'ai apporté. Maintenant, le choix. Je pense aussi avoir répondu à cette question. Je pense que le PUR, je l'ai dit, est un des partis les plus démocratiques au Sénégal. Quand il s'est agi de choisir un candidat pour le parti, évidemment, le président du parti, notre président, Céline Moustapha, a consulté les membres du parti. Et évidemment, mon profil s'est dégagé comme étant un profil intéressant pour conduire ce parti aux élections présidentielles. Mais Céline Moustapha est allé au-delà de ça. Il a clairement dit le candidat que nous vous proposons avec son profil, mais c'est un candidat que nous avons choisi pour le Sénégal. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, ça montre que ce choix traverse les clivages, va au-delà même du PUR. Et c'est pour ça que nous nous présentons, évidemment, comme le candidat du Sénégal. Le candidat qui va, une fois élu, va travailler avec une équipe dynamique et performante pour remettre le Sénégal sur la bonne voie. J'ai le sentiment que votre premier adversaire lors de cette présidentielle sera le temps. Parce qu'à seulement quelques mois de la présidentielle, vous êtes désigné comme étant le candidat du PUR. Je peux dire que le gros des Sénégalais ne vous connaissent pas. Donc, qu'est-ce que vous allez faire en trois ou quatre mois pour vous faire connaître ? Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour quand même vendre votre image ? Écoutez, je pense que nous avons déjà commencé. Nous avons déjà commencé à travailler là-dessus. Nous allons aller vers les Sénégalais. Nous allons aller à l'encontre des Sénégalais pour leur proposer notre projet de société. Nous sommes ici en France. Nous allons aller en Belgique. Nous allons faire les grandes villes. C'est pour aller à la rencontre des Sénégalais. Pour qu'ils sachent que nous sommes là, nous sommes présents et nous avons quelque chose. Nous avons une vision pour le Sénégal et nous voulons, avec ces Sénégalais, co-créer un nouveau Sénégal. Et pour moi, je pense que c'est le plus important. Nous avons commencé déjà au Sénégal. On a fait quelques sorties. Mais quand on va rentrer au Sénégal, on va aller dans tous les coins et recoins du Sénégal. On va parler aux Sénégalais. On va parler à toutes les franges de la société sénégalaise. Et je suis sûr que d'ici la fin du mois de novembre, voire la fin du mois de décembre, les Sénégalais nous connaîtront. Ils nous connaissent déjà. Mais nous allons continuer à aller vers eux, à aller les rencontrer, à certainement essayer de recueillir leurs problèmes pour que nous, qu'on puisse les prendre en charge dans le cadre de ce que nous allons faire une fois que nous serons élus. Et qu'est-ce qui vous distingue de votre candidat ? Qu'est-ce qui va faire que les Sénégalais vous choisissent, vous, au lieu des autres ? Je l'ai dit, je l'ai mes propres. Je viens avec une expertise avérée sur les problématiques de développement. Je n'ai jamais rien géré en dessous du Sénégal. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin au Sénégal d'avoir de nouveaux leaders qui viennent et qui amènent une expertise et qui veulent et qui peuvent le mettre à la disposition du pays pour remettre le pays en selle. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est un problème de gouvernance. J'ai beaucoup travaillé sur les problématiques de gouvernance à travers le monde, à travers l'Afrique. Le problème du Sénégal aujourd'hui, c'est un problème de transformation structurelle de notre économie. Et qui parle de quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans au PNUD, c'est de quoi il s'agit. Je l'ai fait dans plusieurs pays. Ce n'est pas quelque chose que je vais venir essayer de faire au Sénégal. Je l'ai déjà fait. Et ça a des résultats importants. Donc moi, je viens avec cette expertise, avec ce profil, quelqu'un qui a travaillé sur les problématiques de développement, mais aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'anticipation et la prévention des crises. Et ça, c'est extrêmement important pour notre pays. Puisque, comme je l'ai dit, notre pays est plus ou moins entouré d'une certaine des pays qui sont plus ou moins en crise. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, en tant que Sénégal, pour se prémunir et pour préserver notre intégrité territoriale, pour préserver la paix, mais surtout assurer la sécurité à nos concitoyens, mais anticiper aussi les crises, ça, c'est extrêmement important. Donc, je pense que ce qui me distingue des autres, que moi, j'ai travaillé de manière pratique sur les problématiques de développement. Et ça, c'est une expertise qu'on a, comme j'ai dit, j'ai travaillé dans plusieurs pays africains, dans plus de 30 pays africains, sur ces problématiques-là. Et je pense qu'il est grand temps qu'on vienne au secours de notre pays. Parce que notre pays va mal. Et nous avons besoin d'apporter cette expertise avec notre équipe, avec tous les Sénégalais qui sont compétents, qu'ils soient au Sénégal ou à l'étranger. Nous les amenerons à travailler avec nous pour redresser et mettre le pays sur la bonne voie. Votre prédécesseur, à ce poste, a finalement rejoint le parti au pouvoir. Pourtant, son discours était bien construit. Il avait rassuré les Sénégalais. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez prendre l'engagement devant les Sénégalais pour leur dire que demain, je ne vais pas négocier avec le parti au cas où je ne serai pas sorti vainqueur de ces présidences-là ? Jamais. Je prends cet engagement ferme devant les Sénégalais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Ce qui peut faire avancer notre pays. Je l'ai dit, on n'est pas dans des deals, on n'est pas dans des combines. Non. Et qui connaît le pur, qui connaît ce règne Moustapha, c'est qu'on n'est pas dans ça. Donc, je m'engage devant les Sénégalais pour le dire. L'humou metti metti, je suis avec vous. Je serai avec vous. Qu'on soit gagnant, et je suis convaincu qu'on va gagner. Et quand on va gagner, on va se mettre au travail. On va retrousser les marches pour être au service des Sénégalais. Mais être au service des Sénégalais les plus pauvres, les plus fatigués, c'est ça qui nous intéresse. Parce que, comme on dit, on ne veut laisser personne. Personne de côté. Donc, c'est ça, notre engagement, et c'est ça que nous allons faire. J'imagine, en tant que candidat, vous avez fait une diagnostic de la situation économique au Sénégal. Pour vous, quelles sont les priorités aujourd'hui au Sénégal ? Je pense avoir aussi répondu à cette question. Les priorités au Sénégal, c'est la cherté de la vie. Les Sénégalais sont fatigués. Il y a un classement qui a été publié aujourd'hui sur la cherté de la vie dans les pays africains. Le Sénégal est en première position. La vie est extrêmement chère. Nos concitoyens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Je le disais l'autre jour. Au Sénégal, le fonctionnaire sénégalais n'est pas capable d'épargner quoi que ce soit à la fin du mois. Tout ce qu'il gagne, il le réinjecte. L'électricité est extrêmement chère. Il y a même une pétition qui circule au Sénégal par rapport à la cherté de l'électricité. La nourriture est extrêmement chère. L'huile, le riz. Je disais l'autre jour, mais pourquoi notre pays ne va pas investir une fois pour toutes dans la souveraineté alimentaire ? Nous avons des terres arabes. Nous avons de l'eau. Pourquoi nous continuons au Sénégal à importer des milliers de tonnes de riz qui nous coûtent des milliards de francs CFA ? Mais ces milliards, si on les réinjectait dans notre agriculture pour la moderniser et pour la développer, nous serions aujourd'hui un pays qui est souverain en termes de nourriture. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de priorités dans tous les domaines. Mais je pense, je l'ai dit la dernière fois, notre première action, c'est de voir comment renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais. Comment aider ces ménages les plus pauvres à se sortir de ce cycle de pauvreté. Mais surtout créer les conditions pour une économie qui est florissante, pour une croissance inclusive. On parle beaucoup de croissance. Mais cette croissance ne se reflète pas au niveau des ménages. Comme on dit, la croissance ne se marche pas. Mais il est important que nos concitoyens puissent bénéficier de cette croissance-là, donc avoir une croissance inclusive. Mais nous allons aussi attaquer un chantier important. C'est l'emploi des jeunes. Vous avez vu, aujourd'hui, j'ai vu des statistiques comme quoi il y a pratiquement plus de 27 000 jeunes Sénégalais qui sont sortis du pays récemment. C'est quelques derniers mois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous devons mettre en place des mécanismes, des politiques, mais créer un environnement qui permette à nos jeunes de se former, d'être qualifiés, de trouver du travail et de s'épanouir comme toute autre personne. Donc ça, c'est vraiment des chantiers sur lesquels nous voulons travailler. L'accès aux services sociaux de base, le problème de la santé au Sénégal est connu. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. L'éducation, c'est quand même un des plus gros problèmes auxquels notre pays fait face aujourd'hui. Donc je pense que les chantiers sont énormes. Mais si aujourd'hui, moi, je devenais le président de la République du Sénégal, la toute première chose à faire, c'est de diminuer, c'est de regarder cette question de la cherté, de la vie et de rendre cette vie-là beaucoup plus agréable pour les Sénégalais, pour qu'ils aient les moyens de vivre dignement. Juste, puisque vous êtes dans la diaspora, concrètement, si vous êtes élu président de la République, quelles sont les mesures que vous pourriez prendre pour que, qu'enfin, que la diaspora puisse contribuer fortement au développement du Sénégal ? Au lieu de se limiter juste à venir au secours, n'est-ce pas, aux populations ? Mais évidemment, je pense que nous sommes ici d'ailleurs pour rencontrer la diaspora et je veux profiter de votre tribune pour rendre un hommage à nos compatriotes sénégalais qui vivent à l'étranger. Ils sont braves, ils sont courageux. Ils sont sortis pour mieux gagner leur vie, mais surtout pour soutenir leurs familles qui sont au Sénégal. Les conditions dans lesquelles ils vivent à l'étranger, c'est des conditions extrêmement difficiles. Moi-même, je viens de la diaspora, j'ai travaillé 20 ans à l'étranger. Donc je sais que les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent à l'étranger sont difficiles. Le problème des titres de séjour est un problème important. Le problème même des titres de transport pour aller au pays, c'est un problème extrêmement important. Mais imaginez-vous, nos compatriotes qui vivent ici, nous on a des familles nombreuses, on veut aller en vacances, on a cinq gosses, et on nous demande de payer un billet d'avion pour chacun de nos enfants, qui va peut-être nous coûter, disons, 1000-1200 euros. Les biens sont excessivement chers. Donc je pense que nous, ce que nous allons faire, c'est effectivement de voir comment nous pouvons accompagner nos compatriotes qui vivent à l'étranger, de pouvoir revenir au pays, de pouvoir investir au pays, mais surtout leur faciliter l'aller et le retour. C'est extrêmement important. Je l'ai dit l'autre jour, il y a des problématiques sur lesquelles un État doit s'asseoir avec un autre État, pour régler les problèmes de ses concitoyens. Et nous, ce que nous allons faire, évidemment, quand nous serons élus, c'est de s'asseoir avec ces pays, ces gouvernements, où nous avons quand même beaucoup de nos compatriotes qui vivent là-bas, pour essayer de revoir les conditions d'accueil, d'hébergement de nos concitoyens, les conditions d'insertion dans ces pays-là, mais surtout, certainement, de renégocier un certain nombre d'accords qui permettraient à nos concitoyens, évidemment, de pouvoir vivre dignement dans ces pays. Je suis obligé, excusez-moi, le Maroc le fait souvent, qui subventionne des billets pour ces ressortissants. Est-ce qu'il pourrait être amené à vous rapprocher de cet État pour voir comment vous pourriez mettre en place ces dispositifs ? Mais bien sûr, nous allons le faire. Alors, quand nous arriverons, nous évaluerons un peu quels sont les besoins et quelles sont les contraintes. Et sous la base de ça, évidemment, nous allons mettre en place des mesures qui permettraient à nos concitoyens de pouvoir revenir au pays, mais aussi de pouvoir faire leurs transactions comme ils veulent au pays. Donc ça, c'est évidemment quelque chose que nous allons regarder. Vous savez, nous avons une compagnie nationale qui s'appelle Air Sénégal. Mais au jour d'aujourd'hui, vous parlez à un Sénégalais, il vous dit simplement, non, je ne voyage pas avec Air Sénégal. Pour plusieurs raisons. La première chose à faire, évidemment, dans le domaine du transport aérien, c'est que nous allons mettre en place et regarder, attirer des partenariats importants dans le domaine de l'aviation civile pour mettre en place l'une des plus grandes compagnies en Afrique, qu'on appellera Air Sénégal. Et les Sénégalais pourront voyager dignement et être fiers de voyager avec leur compagnie nationale. Avec certainement des mesures d'accompagnement pour les gens qui veulent aller en vacances. Et on va trouver des formules pour les aider à venir tranquillement au pays, passer leurs vacances et rentrer avec toute la fierté qui requiert. Monsieur Aliouja, en fait, vous avez identifié le mal. Le mal sénégalais, vous l'avez bien identifié. Mais je reste sur ma fin. Par rapport aux solutions, qu'est-ce que vous préconisez concrètement ? Vous dites, moi, Mahoud Aliouja, président, en 100 jours, dans le secteur éducatif, dans le secteur universitaire, dans la chérité de la vie, je vais préconiser telle solution, je vais mettre en place telle politique. Vous avez bien identifié le mal, mais au fond, vous ne nous avez pas dit sur quel levier vous allez vous appuyer pour pouvoir résoudre le problème des Sénégalais. Je pense que pour le moment, nous n'avons pas encore sorti notre programme de société. Nous allons le faire le 15 novembre et vous êtes invité à Dakar à venir participer. Et c'est ce jour-là que nous allons dévoiler devant tous les Sénégalais ce que nous leur proposons. Donc, je ne veux pas aller trop vite en besogne pour ne pas trop vendre la mèche. Je ne voudrais pas le faire à l'étranger. Je souhaiterais le faire avec nos compatriotes au pays le 15 novembre, Inch'Allah. Je pense qu'on pourra le faire le 15. Nous allons présenter à tous les Sénégalais vivant au Sénégal et dans la diaspora ce que nous avons prévu comme solution dans les différentes composantes de notre programme. Mais je peux vous dire, sur le domaine de la gouvernance, nous avons beaucoup de propositions. Dans le domaine de la réforme structurelle de notre économie, nous avons beaucoup, beaucoup de propositions à faire aux Sénégalais. Dans le domaine du développement du capital humain, nous avons énormément de choses à présenter aux Sénégalais. Et le quatrième pilier qui va porter sur la protection sociale, nous avons aussi énormément de choses à présenter. Donc, je vous demanderai d'être un peu plus patient. Nous arriverons à cela, Inch'Allah, dans les jours à venir. – J'espère que vous avez consacré une politique liée au système présidentiel au Sénégal, où on a un présent hyper fort. Ça aussi, je pense que vous l'avez intégré. – Oui, c'est ça qu'on appelle. C'est dans notre pilier sur la gouvernance démocratique. – D'accord. – Et sur le rééquilibrage des institutions. Parce que ça, c'est extrêmement important. Ça répond un peu à la question que vous venez de poser. Nous allons faire des propositions. Nous avons des propositions extraordinairement convaincantes qui vont intéresser les Sénégalais. Et nous, nous allons tenir nos engagements par rapport à ça. Et ça, je peux vous le confirmer d'ores et déjà. Nous allons dire qu'on tiendra nos engagements. Tous les engagements que nous allons présenter aux Sénégalais. – Quoi qu'ils en coudent. – Quoi qu'ils en coudent, nous tiendrons ces engagements-là. – D'accord. Actualité oblige, nous allons aborder les questions d'actualité. Récemment, il y a un candidat du nom de Boubacar Kamara qui a préconisé le rapport des élections présidentielles de février 2024. Est-ce que vous êtes en phase avec cette proposition que Boubacar Kamara a soulevée ? – Vous savez, je pense qu'on doit avoir pitié de nos compatriotes. Ils sont fatigués. Ils sont extrêmement fatigués. des va-et-vient politiciens, je dirais, ou politiciens. Non. Je pense qu'on doit respecter le calendrier électoral. On doit respecter notre calendrier républicain. Je ne pense pas, c'est à vérifier, depuis l'indépendance qu'on ait eu à décaler ou à changer l'élection présidentielle. On l'a fait pour les législatives, oui, on l'a fait pour les locales. Mais les élections présidentielles, c'est quelque chose de sacré pour notre pays. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, nous, en tout cas au PUR, et nous au Sénégal, les Sénégalais sont prêts à aller aux élections le 25 février 2024. Puisque, si on ne le fait pas, on va, en essayant de régler un problème, on va créer encore des situations que personne, personne d'entre nous, ne pourra maîtriser ou ne pourra régler. Donc, nous, on est prêts. Si les élections sont prévues pour demain, nous sommes prêts. Nous avons bouclé nos paréages. Nous avons notre caution. Nous travaillons sur le terrain. Donc, on est prêts. Donc, je fais aussi un appel à toute l'opposition. Pour le dire, je l'avais dit au Grand Théâtre, il ne faut pas qu'on nous divertisse. Il ne faut pas qu'on nous divertisse. Nous devons aller aux élections parce que nous devons abréger la souffrance de nos compatriotes. Parce que, si on décale les élections, c'est le même régime qui va rester. Ce régime est resté pendant 12 ans. Ils n'ont pas été en mesure de régler nos problèmes. Mais ils demandent encore deux ans. Monsieur, de quel droit ? Ils ne vont pas, en deux ans, régler des problèmes qu'ils n'ont pas pu régler en douze ans. Soyons réalistes. Nous, on appelle à toute la classe politique qu'on se mobilise, qu'on se tienne prêts. Les élections doivent impérativement se tenir le 25 février 2020. Pourtant, les arguments qu'il a soulevés sont acceptables de la tension politique au Sénégal. Mais je ne vois pas de quelles tensions politiques on parle au Sénégal. Peut-être la situation anxiogène qui prévaut à Dakar ? Oui, mais est-ce qu'à cause d'une situation anxiogène, on doit encore augmenter l'anxiété des gens ? Mais non. Parce que si on décale les élections, les gens vont devenir encore plus inquiets. Non, il faut qu'on arrête. Il ne faut pas qu'on essaie de rentrer de... Non, ce n'est pas bien. On doit se dire les vérités. Ce qui est sûr, c'est que nous devons organiser ces élections. Il n'y a pas une situation aujourd'hui au Sénégal qui impose à ce régime ou au Sénégal de décaler des élections. Non, si on décale les élections, je peux vous assurer qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Ça va être encore beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe pour le Sénégal. Non, le Sénégal, il n'y a pas un problème particulier qui fait aujourd'hui qu'on doit décaler des élections. Non, nous, on n'est pas d'accord. On est prêts à aller aux élections. Et je pense que toute la classe politique est prête à aller à ces élections le 25 février. Et les Sénégalais veulent qu'on respecte le calendrier électoral. Les Sénégalais sont prêts à aller voter le 25 février et élire un nouveau président de la République et qu'ils se mettent au travail. Il est temps qu'on se mette au travail dans ce pays-là. Ce n'est pas possible de continuer à faire de la politique politicienne. Non, les Sénégalais sont fatigués. L'église, c'est que nous t'aimerons. Et le gouvernement ne veut pas. Il ne faut pas l'église pour les Sénégalais. L'église, c'est de ça dont on a besoin. Arrêtons de la récréation, c'est fini. Oui, mais excusez-moi. Quand vous dites que vous êtes prêts, est-ce que ça veut dire que du point de vue du processus électoral, vous avez un fichier électoral qui est fiable ? Vous avez des gages de sécurité que l'élection va pouvoir se passer en toute transparence et surtout dans la sécurité. Est-ce que si le contexte dans lequel il y a de milliers d'éthnies politiques à déplorer et un candidat comme une figure emblématique de l'opposition sérégaliste qui est aujourd'hui emprisonné, c'est droit Bopwe, est-ce que dans ce contexte aussi, vous êtes prêt à aller à l'élection présidentielle sans lui justement ? Non, mais je dis et je le répète encore une fois. Tout le monde, tous les candidats, y compris le président Ousmane Sonko, doivent participer à cette élection. Je pense que ça, nous l'avons dit, nous l'avons réitéré. Et nous condamnons les arrestations arbitraires. Tous ces gens qui sont mis en prison sans raison doivent être libérés et doivent être libérés immédiatement. Donc ça, on ne transige pas dessus, on est très clair là-dessus. Donc, si on doit aller aux élections, évidemment, je m'attends à ce que toutes les conditions et toutes les garanties soient réunies pour que tout Sénégalais, qui est capable de le faire, qui veut aller aux élections, puisse le faire, y compris Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko. Et je d'ailleurs en profite pour réitérer encore une fois notre engagement et surtout notre soutien au président Ousmane Sonko et à l'ensemble des militants du PASTEF, évidemment, pour le dire, je l'ai dit, je le répète encore une fois, que nous, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble et on le restera. Donc oui, quand je dis aller aux élections, je présuppose que, y compris le président Ousmane Sonko, tout le monde, tous les candidats doivent avoir l'opportunité de concourir à la magistrature suprême de notre pays. M. Dia, qu'est-ce que vous attendez de la diaspora à l'élection présidentielle ? Mais beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu ici pour rencontrer la diaspora, parce que la diaspora a déjà un rôle extrêmement important à jouer. D'abord, nous venons les voir pour qu'ils parrainent déjà notre candidat, qu'ils parrainent, mais aussi pour leur demander de se mobiliser et de se tenir prêts et de participer à la vie politique de notre pays. Donc, je pense que pour la diaspora, évidemment, nous attendons beaucoup. D'abord, qu'ils se mobilisent ici, à l'étranger, mais aussi qu'ils mobilisent leurs parents qui sont au pays pour qu'ils puissent savoir que l'heure est grave, que nous avons besoin de changer au Sénégal, nous avons besoin d'une rupture. Mais tous les gens de la diaspora que nous avons rencontrés, que j'ai rencontrés avec mes collègues, ils nous disent que nous, chez nous, on ne voit rien, on ne se sent pas dans ce que le Sénégal est en train de faire. Je n'ai pas cité de région, mais on a besoin que ces gens-là, nous avons rencontré quelqu'un hier, qui est dans son village, c'est lui qui paye l'enseignant qui est dans son village. Il n'y a même pas de classe là-bas, c'est des abris provisoires qu'il nous a montrés. Et chaque frère du mois, c'est lui-même qui envoie 150 000 francs pour payer l'enseignant, pour enseigner les enfants de son village. Mais c'est écœurant cela. Donc pour vous dire, les gens de la diaspora sont très 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 braves, mais jusqu'à présent, notre pays n'a pas encore créé les conditions pour que nos compatriotes de la diaspora puissent contribuer, investir et se sentir concernés par les processus de développement au niveau du pays, mais aussi au niveau de leur propre localité. Et on doit les accompagner. Donc je pense que la diaspora a un rôle extrêmement important à jouer pour remettre notre pays sur la bonne voie. Peut-être une dernière question d'actualité internationale. Vous, président de la République du Sénégal, quelle sera votre position, qui sera bien sûr celle du Sénégal, par rapport à la crise Israël-Palestine ? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, encore une fois, témoigner toute notre sympathie et toute notre, je dirais, la compassion que nous avons de voir des personnes humaines subir ou vivre une situation aussi dramatique que ce que nous avons vécu ces derniers temps au niveau de la Palestine et d'Israël. Oui, je pense que nous avons besoin, en tant que Sénégal, de s'impliquer davantage dans la résolution de ce conflit. Mais cela ne peut pas se faire sans une diplomatie sénégalaise forte et dynamique et une diplomatie courageuse. Et ça, je pense que nous allons revenir là-dessus. Au sein de... Aujourd'hui, la diplomatie sénégalaise bat de l'aile dans plusieurs domaines. Et nous, quand nous serons au pouvoir, ce que nous allons faire, c'est de redynamiser et de redonner au Sénégal sa place dans le concert des nations. Et c'est seulement comme ça que nous allons pouvoir peser sur les solutions, en tout cas sur la recherche de solutions pour régler ce problème Israël-Palestine à travers les mécanismes internationaux, à travers le système des Nations Unies, mais à travers aussi notre implication ou notre engagement personnel dans les organisations sous-régionales, telles que la Ligue arabe, telles que l'Union africaine. L'Union africaine doit avoir un rôle important à jouer dans la résolution de ce conflit-là. Donc le Sénégal va revenir en force dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine des relations internationales, pour vraiment proposer des solutions et puis faire de la médiation même pour essayer de trouver des solutions à ce conflit. Mais nous condamnons évidemment la violence, toute la violence, d'où qu'elle vienne, nous la condamnons. Deux dernières questions, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que PUR, c'est un parti confléré ? Non, je pense que cette question, j'avais même décidé de ne pas y répondre, puisque c'est une question qui n'a pas sa raison. Il n'a pas même la... On ne doit même pas la poser. Il n'y a pas au Sénégal un parti religieux. Ça n'existe pas. Regardez ce qui est dans notre constitution. Le PUR, c'est un parti qui est légalement constitué, légalement reconnu par le droit et la constitution de notre République. Donc je pense que ça, c'est plus ou moins pour... C'est fait de vos adversaires ? Oui, mais ce n'est pas fondé. Donc ça, je pense qu'on n'a même pas besoin, nous, d'y répondre, puisque la constitution nous interdit d'avoir des partis qui sont créés sous la base d'une religion, sur la base d'une région, sur la base d'une ethnie, sur la base de je ne sais plus quoi d'autre. Donc, et ça, ce n'est pas... Mais non, c'est depuis le président Senghor, ça. C'est depuis notre indépendance. Il n'y a jamais eu de parti religieux ou confrérique au Sénégal. Ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on arrête de dire, oui, le PUR, c'est un parti confrérique. Non, je suis désolé de le dire, ce n'est pas vrai. Le PUR est un parti sénégalais, légalement constitué. La preuve, au sein de ce parti, il n'y a pas que des musulmans, il y a des catholiques, il y a d'autres, je dirais, d'autres religions qui viennent et qui concourent et qui contribuent à la marche du parti. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, non, ce n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment qu'on ne fasse pas d'amalgame là-dessus. D'accord. D'autre part, qu'est-ce qui fait l'homogénéité de votre parti ? Parce que c'est un parti, on ne l'entend jamais sur des dissensions, sur des remous. Est-ce que c'est un parti consensuel ? Oui, je l'ai dit, mais c'est la démocratie qui prévaut au sein du parti. Mais si dans un parti, il n'y a pas de démocratie, les gens ne se consultent pas, les gens ne se parlent pas. Mais, évidemment qu'il y aura des gens qui seront mécontents, qui vont sortir, dire des choses. Mais au pur, évidemment, il y a ce consensus-là, il y a cette discussion qui a lieu entre les instances du parti, sous les orientations du président du parti, et que tout le monde respecte. Donc, je pense que, au lieu de discréditer le pur, le pur devrait être donné en exemple aux autres partis politiques du Sénégal et de l'Afrique. Parce que dans un parti politique, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de démocratie, on va voir, on arrive, ce qu'on verra, c'est ce qui existe dans les autres partis. C'est un éclatement qui va de tous côtés. Donc, je pense qu'il faut avoir l'humilité de venir voir ce qui est fait, ce qui est très bien fait au sein du pur, et de l'offrir en exemple à tous les autres. Et une dernière question, quel sera votre rapport avec les chefs religieux, une fois président ? Mais je pense que, comme tout Sénégalais, comme tout bon Sénégalais, nous avons un rapport très fort et très étroit avec nos chefs religieux. Quelle est la place que vous allez donner dans la société ? Mais la place qu'ils méritent. D'accord. La place qu'ils méritent. Vous savez, au Sénégal, c'est ce qui fait aujourd'hui notre chance au Sénégal. C'est notre islam confrérique que nous avons. C'est ça qui préserve le Sénégal. Parce que dans d'autres pays où nous n'avons pas ça, vous voyez ce qui s'y passe ? Non, nous allons donner aux chefs religieux, à tout le monde, que ce soit du côté musulman, le clergé, nos chefs traditionnels, tout le monde, nous leur donnerons la place qu'ils méritent. Et je veux que ces gens se sentent concernés par ce qui se fait dans notre pays, qu'ils contribuent à la marche de notre pays vers le progrès. et nous n'avons pas encore pu taper sur le potentiel de ces figures que nous avons. Et nous avons une chance unique au Sénégal d'avoir des figures comme ça. Moi, j'ai fait le tour de l'Afrique. Et quand je vous le dis, c'est parce que c'est vrai. Donc nous allons donner à tout le monde la place qu'ils méritent pour contribuer à l'effort de développement de notre pays. D'accord. Et voilà, on se retrouve. C'est bon.